Des rushs à près de 70 km heure sur une centaine de mètres. C'est bien ! Allez Lucie, on revient ! Allez, tiens-la bien dessous. Sous les ordres de Lucille, leur coach, ses lévriers sont en plein entraînement. Des séances que ces sportifs de haut niveau répètent 3 à 4 fois par semaine. Pas tous les jours non plus parce qu'ils ont besoin de temps de repos. Ils ont besoin aussi de temps pour le jeu. Donc voilà, il faut aussi changer d'environnement, pas aller toujours au même endroit pour les entraînements, pour pas qu'ils se lassent. Une méthode qui a fait ses preuves. Sur les synodromes du monde entier, ses lévriers enchaînent les bonnes performances dans les compétitions amateurs. En septembre dernier, sa femelle Barzoï a même conquis le titre suprême. Celui effectivement dont on est le plus faire, bien sûr, c'est celui de cette année, championnat du monde. On est allé quand même jusqu'en Finlande. Je vous présente, voilà, la championne du monde, Odessa de Priévalski, dite Dodi. Tous ces succès sont le fruit de 25 années de passion, d'amour et de travail. Une affection pour les lévriers que Lucille partage avec toute sa famille. Ce sont des chiens qui vous apportent tellement de choses, de gentillesse. Ils sont présents, ils ne vous jugent pas tout le temps. Ils viennent nous demander des câlins ou qu'on joue avec eux ou n'importe en fait. C'est presque comme un chat, on va dire. C'est comme des frères et sœurs en fait. Après une petite trêve hivernale, les lévriers du couple Garchizois reprendront l'entraînement avec en ligne de mire les championnats d'Europe qui se dérouleront en Allemagne. Sous-titrage ST' 501